Salut à tous c'est Mehdi pour un autre épisode de Netageo et aujourd'hui je suis dans le plus grand événement sur le jeu vidéo japonais, le Tokyo Game Show 2018. Pour ceux qui nous suivent vous savez qu'on y va tous les ans et qu'on vous présente plein de trucs bien joliment et ben cette année on remet ça et je pense qu'on va commencer tout de suite par le stand de PlayStation parce que le stand de PlayStation il y a plein de trucs. Aujourd'hui la star des consoles dans le jeu vidéo c'est la PS4 même si la Switch monte en force et donc je peux vous dire que le stand de Sony PlayStation nous réserve plein de trucs et pour ceux qui s'inquiétaient parce qu'il n'y avait pas eu de VR par exemple à l'E3 ou aux derniers grandes conférences sur le jeu vidéo et ben cette fois ci il y a pas mal de trucs sur le VR. Allez on va rentrer c'est parti ! C'est parti pour la visite de cet énorme salon sur le jeu vidéo japonais un événement qui regroupe les grands du jeu vidéo mais aussi les sociétés et les écoles autour de cette industrie et ça fait tout juste dix ans que je couvre cet événement en tant que presse. Un événement qui a duré pendant quatre jours avec deux jours business et deux jours ouverts au grand public pour un total de 298 690 visiteurs. Un nouveau record pour le salon et je peux vous dire que les journées grand public vu la foule ça ne m'étonne pas. Allez on fonce au stand de Sony PlayStation qui cette année encore proposait le plus grand nombre de titres en démo jouable. 29 titres dont dix titres PlayStation VR ce qui est énorme surtout comparé à la tendance internationale qui donne la forte impression de mettre de côté la réalité virtuelle. Mais au Japon c'est différent. Faut savoir que le PlayStation VR est resté en rupture quand même pendant très longtemps et que les gens ne sont pas indifférents à la réalité virtuelle. La preuve Sony arrive avec de gros titres à commencer par Everybody Golf VR. L'aspect graphique de ce jeu se prête parfaitement au VR mais aussi le système de jeu en lui-même. Car il n'y a pas besoin de cavalier dans tous les sens pour jouer au golf. Pas de jauge à utiliser pour contrôler la force et la précision du shot. Pour frapper dans la balle il suffit de tenir le PlayStation Move comme un club de golf et de swinguer. Ça paraît simple comme ça mais ce n'est pas le cas. Il faut faire attention de bien viser la balle et de ne pas frapper à côté. La date de sortie de Everybody Golf VR n'a pas encore été communiquée. Le deuxième gros titre de Sony pour le PlayStation VR est Astro Boat Rescue Mission. Le petit robot avec lequel on a déjà pu jouer dans l'un des jeux du Playroom VR est de retour. On peut le voir virevolter au dessus du stand. J'avais déjà adoré ce principe de jeu de plateforme avec le Playroom et je trouve que le rendu graphique est de qualité pour un jeu VR. Dès les premières minutes on y découvre un level design utilisant la réalité virtuelle de façon efficace. Le jeu semble contenir une vingtaine de stages avec probablement des trucs planqués un peu partout. Astro Boat Rescue Mission est prévu pour le 3 octobre 2018. Escombat 7 Skies Unknown. Enfin une bonne simulation d'avion arcade compatible PlayStation VR. J'ai bien dit compatible car comme pour Gran Turismo seulement quelques missions seront compatibles VR. Et honnêtement la réalité virtuelle ça change beaucoup de choses pour ce type de jeu. En particulier pour repérer ce qui se passe autour de nous. J'avais déjà présenté ce jeu lors du Tokyo Game Show 2017. Autant vous dire qu'il se fait attendre. Mais il ne devrait plus tarder car il est prévu pour janvier 2019. On pouvait essayer déraciner. Un jeu développé par FromSoftware en particulier l'équipe qui a travaillé sur Bloodborne. Attention ne vous attendez pas à un jeu d'action de folie. Au contraire vous êtes une fée qui vit dans un monde où le temps est arrêté. Ce jeu devrait sortir pour le 6 novembre. Allez passons sur le côté pour une autre rangée de jeux PlayStation VR. Final Assault. Un jeu de stratégie en vue de dessus. Utiliser les ressources et placer nos troupes de façon intelligente pour les mener à la victoire. Je suppose que ce jeu devrait sortir avant la fin de l'année. Dark Eclipse. Un autre jeu de stratégie en vue de dessus. Mais cette fois-ci par Sunsoft. Ce multiplayer online battle arena est disponible en freeplay depuis quelques jours sur le PS Store. Zetai Zetsubetoshi 4 Plus Summer Memories. Le dernier volet de cette fameuse série où l'on doit survivre à des catastrophes naturelles. Et dans ce volet, ce sont les tremblements qui nous font la misère. J'avais entendu dire l'an dernier que ce jeu aurait éventuellement un mode PlayStation VR. Et bien comme ça c'est confirmé. Mais cela résulte plus d'une expérience que d'un jeu à proprement parler. Et je peux te dire que se retrouver devant un bâtiment qui s'effondre devant toi ça fait flipper. Honnêtement un peu comme S-Combat je ne pense pas qu'il y ait des masses de contenu compatible VR. Maintenant faut voir ce que cela va donner dans la version finale. Une démo sans mode VR dont voici quelques images est disponible sur le PlayStation Store japonais. Zetai Zetsubetoshi est une série que je suis. Mais depuis le dernier volet sorti sur PSP, bien des années se sont écoulées. A l'origine, Zetai Zetsubetoshi 4 devait sortir en 2011 sur PS3. Mais suite au grand tremblement de terre de mars 2011, sa sortie a été annulée. Ce jeu devrait sortir le 25 octobre au Japon. Tetris Effect. Alors oui vous allez me dire c'est un Tetris avec des effets. Je vais pas vous dire le contraire. Sauf que c'est Tetsuya Mizuguchi, le fameux créateur de Rez, qui a bossé sur ce projet. C'est bien parti pour être un jeu bien psychédélique avec effet et musique. Le jeu devrait sortir pour cet automne. Beatsaber. Ce jeu de rythme à base de coups de sabre laser, déjà disponible sur Steam, arrive pour PlayStation VR. Space Channel 5, que j'avais déjà présenté sur NetAgeo, mais à l'époque, il n'était prévu que sur PC. Et je souhaitais une version PlayStation VR. Et bien voilà, c'est fait. Allez, on a assez parlé de VR et passons au coin du jeu le plus convoité du salon. Enfin, personnellement, c'est ce que je pense. Mais je dois pas me tromper vu la file d'attente que je me suis tapé pour y jouer. Sekiro, le prochain jeu de FromSoftware, à qui on doit la fameuse série des Dark Souls, mais aussi le magnifique Bloodborne et Tenshu, sur lequel j'ai passé bien des heures sur la première PlayStation. Et si je cite ces jeux, ce n'est pas par hasard, car ils influent le gameplay de Sekiro. Même s'il s'en rapproche, le gameplay n'est ni celui de Dark Souls, ni celui de Bloodborne. Et même si quelques idées sont reprises de Tenshu, comme le principe d'objet, l'utilisation d'un grimpin ou de pouvoir frapper un ennemi par surprise, le jeu est bien plus dynamique. En tout cas, il ne fait pas de cadeaux. Sekiro Shadow Die Twice devrait sortir pour mars 2019. Et en parlant de la première PlayStation, la PlayStation Mini fut justement montrée pour la première fois sur le stand et j'étais justement là pour filmer l'événement. Cette console qui fait un peu moins de la moitié de l'original contiendra 20 jeux, dont Wild Arms, un RPG que j'avais bien aimé sur toutes ses musiques, Jumping Flash, Tekken 3, Final Fantasy VII que je me suis fait à plusieurs reprises, et R4 Ridge Racer Type 4. L'un de mes jeux de course préférés, c'est d'ailleurs ce que j'avais précisé dans un reportage que j'avais dédié à Ridge Racer il y a quelques années. Pour les 15 autres jeux, cela reste une énigme. En tout cas, la console devrait sortir pour décembre pour le prix d'environ 100 euros. Et croyez-moi, je vais en reparler. L'autre titre phare de Sony, c'est Days Gone, qui était disponible en démo jouable, mais caché dans une petite cabane pour ne pas traumatiser les âmes sensibles. Un petit spot avec une bécane pour se prendre en photo. Et on continue de longer la partie gauche du stand pour arriver sur le coin de Death Starting. Le fameux jeu de Kojima Productions qui reste encore une énigme. Ici, bien évidemment pas de démo jouable, mais sur le stand de la scène de Sony Playstation, pour la première fois au monde, Kideo Kojima est venu nous présenter une nouvelle vidéo. Attirant une foule impressionnante, et je peux vous dire que je me suis vite sauvé pour aller filmer autre chose. Les vidéos c'est bien, mais allez savoir quand ce jeu va réellement sortir, et sur quelle génération de console. Juste à côté, le coin de Ghost of Tsushima. Ici aussi, malheureusement pas de démo, mais on va se consoler avec des cosplayers. Ce jeu semble soulever quelques polémiques, car il se passe dans un Japon du Moyen-Âge, avec des samouraïs, mais développé par des équipes étrangères. Ce qui personnellement ne me pose aucun problème. Les Japonais font de très bons jeux en utilisant du médiéval européen, donc je vois pas pourquoi les occidentaux ne seraient pas capables de l'inverse. Et au vu des graphismes, c'est déjà bien joli. Même au niveau du combat, vu les différents mouvements du Samouraï, il ne semble pas faire les choses à moitié. Ce jeu devrait sortir courant 2019. Dans les autres vidéos qui tournaient sur les écrans du stand, Project Awakening m'a tapé à l'oeil. Sans déconner, cette espèce de mix entre Dragon's Dogma et Monster Hunter est tout de même très beau graphiquement. Et Cygames, ils ont des moyens. J'espère qu'on aura plus d'informations prochainement sur ce projet. Allez, on repasse à l'intérieur du stand pour la partie Call of Duty Black Ops 4. Un jeu prévu pour le 12 octobre 2018. Et je ne vais pas m'étendre dessus, surtout que je trouvais que cette zone prenait bien de la place pendant que je faisais la queue pour jouer à ces kilos où il n'y avait que 4 postes. Voici le Revolution Controller Pro 2 pour PlayStation 4. On remarquera que le stick analogique de gauche est inversé avec la croix directionnelle. Pour continuer dans le matos, voici le modèle Spider-Man de la PlayStation 4 Pro. Et ici deux modèles PlayStation 4. Un modèle PlayStation 4 Pro et un modèle PlayStation 4 Slim Kingdom Hearts 3. Oh oui, c'est joli tout ça. Dommage que j'ai déjà acheté ma PlayStation 4 Pro. Voici justement le coin Kingdom Hearts 3. Où l'on pouvait se prendre en photo avec une Keyblade comme à la Japan Expo. Sauf qu'à la Japan Expo, la Keyblade était bien plus lourde et les décors étaient plus mode Toy Story. Et la démo jouable que l'on voit tourner ici était la même qu'à le 3 et que la Japan Expo. Moi qui espérais une nouvelle démo dans ce grand salon qui est le Tokyo Game Show, eh ben tu peux toujours courir. Bien d'autres jeux d'éditeurs tiers étaient disponibles, jouables aussi sur les stands de chaque éditeur que j'espère pouvoir vous présenter. Je vous fais tout de même une rapide visite histoire d'énumérer les jeux disponibles en démo jouable. Pour Capcom, Devil May Cry 5, Biohazard RE 2 ou la nouvelle version de Resident Evil 2. De chez Sega, Judge Eyes Shinigami no Yuigan et Catherine Full Body. Pour Bandai Namco, Jump Force, One Piece World Seeker, God Eater 3 et S-Combat 7 Skies Unknown. Square Enix présenté aussi Dragon Quest Builder 2. Electronic Arts avec FIFA 19. Pour Koe Tecmo, Deadur Alive 6 et Wario Orochi 3. D3 Publisher avec Earth Defense Force Iron Rain. Et puis du Fortnite. Voilà, on a fait le tour du stand de Sony PlayStation pour le Tokyo Game Show 2018. Un stand avec moins de poste que les années précédentes et j'ai même l'impression qu'il est rétréci de plus en plus. En tout cas dans tout ça, je retiens ces kilos qui est bien parti pour cartonner. On remarquera l'absence totale de la PS Vita sur le stand. Ce n'est pas bon signe pour la portable de Sony. Comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux pour en montrer un maximum. J'espère que ça vous a plu en vous remerciant d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout. Si tu découvres Netageo pour la première fois, n'hésite pas à t'inscrire à la chaîne. Et à te balader sur les différentes vidéos disponibles parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et si tu veux nous soutenir, n'hésite pas à parler de Netageo autour de toi et à partager nos vidéos. それではさようなら!